... Marie-Agnès Béchet, vous êtes maire de Balan et je crois que votre premier mandat remonte à 2014. C'est tout à fait ça. Il s'agit donc de votre dernier, non pas votre dernier, mais de votre deuxième mandat. Vous avez été élu à quelle date ? Au deuxième tour, parce que le premier tour, il nous manquait une personne pour une voix. Ça n'a été pas de chance. Mais bon, ce qui fait qu'on a commencé des élections et notre dernier candidat a été représenté, donc on est au complet. Une équipe dynamique qui a envie de faire pas mal de choses dans la commune, depuis du 109, ce qui fait que normalement ça devrait bien se passer pendant 6 ans. Et vous avez été élu sur quel programme pour la commune ? Un programme de continuité et de renouveau. Il y a pas mal de choses à revoir dans la commune. On veut mettre des ralentisseurs, on a une maison qui est en train de s'écrouler, là qu'il faut réhabiliter. Et puis bon, tout un tas de choses qui se passent dans une commune. Parce que la commune compte combien d'habitants ? À peu près dans les 200, 199-200. Dans les 200 ? On a eu trois naissances cette année, donc on est content, ça va faire monter le... Vous allez pouvoir installer une hercerie bientôt. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et le milieu est essentiellement un milieu agricole, j'imagine ? Plus trop maintenant, quand même. Plus trop ? Non, non, parce que les gens, il y a plus que quoi, 4 ou 5 agriculteurs sur la commune. Le reste des gens, bon, c'est vrai qu'ils travaillent dans les vignes ou dans les boîtes de cognac, mais c'est plus ouvrier maintenant qu'agricole quand même. Et quels sont les événements les plus remarquables sur la commune que vous pouvez nous citer ? Événements, oui, ou faits, les plus remarquables qui se seraient déroulés sur la commune. Alors ça, je vais laisser la parole à mon premier adjoint qui va nous parler du 14 juillet. Parce que ça, c'est une tradition dans la commune. On tire un feu d'artifice le 14 juillet que beaucoup de communes nous envient. Bien. Jennifer Lefebvre, vous êtes première adjointe et vous vous occupez également du comité des fêtes. Oui, effectivement, je suis trésorière dans le comité des fêtes qui a été créé grâce au nouveau conseil municipal, en partie. Nous avons fait notre première manifestation le 14 juillet dernier, donc à l'occasion du feu d'artifice. Et nous avons profité de notre joli four à bois pour faire des pizzas au feu de bois tout au long de la soirée. Voilà. Il faut préciser que ce feu de bois, enfin que... Ce four qui fonctionne au bois, donc, a été créé de toutes pièces. Oui. Alors là, étant récente sur la commune, je ne maîtrise pas l'historique du four à bois. Il a été fait par une association de plusieurs personnes de la commune qui ont un jour décidé de remettre au bout du jour un four à bois. Ce qui fait qu'ils l'ont construit, ils l'ont inauguré il y a à peu près 5-6 ans, quelque chose comme ça. Et on essaye de le faire marcher au moins une à deux fois par an pour... Au niveau de la commune, ça fait de la convivialité. Et alors ce four à bois, donc, a permis d'offrir un repas goulayant, j'imagine, aux citoyens ? Voilà, on a eu énormément de monde, on a eu à peu près 160 personnes tout au long de la soirée, qui sont venues déguster nos pizzas, voilà, sur commande. Donc, proposions quatre choix de pizzas. Et compte tenu de la réussite de cette journée et du feu d'artifice le soir, on remettra ce projet au bout du jour le 14 juillet prochain. Et peut-être plus axé sur un style guinguette avec une musique, vraiment pour le transformer en fête de village. Que le 14 juillet à Ballon soit renommé, finalement. Ce feu d'artifice, qu'a-t-il donc d'extraordinaire, d'après Mme le maire, il est égalé celui de Versailles, peut-être ? Alors, je ne pense pas. Non, non. Tout juste, tout juste. Au moins celui de Paris, alors. Au moins. Au moins, au moins, oui. Non, toutefois c'est un feu d'artifice qui vieux relativement longtemps et qui est très bien présenté. Et du coup, Jean-Jacques, notre second adjoint, est formé pour tirer le feu d'artifice. Donc, cette année, il a tiré le feu d'artifice. Et non, c'est un beau feu d'artifice. Les gens qui n'étaient pas de Ballon, parce que compte tenu de la crise sanitaire, des gens sont venus aussi des grandes villes parce qu'il y avait quelque chose à Ballon. Donc, c'est vraiment ce qui a été intéressant lors de cette manifestation. ont été surpris de voir ce joli feu d'artifice parce qu'ils s'attendaient à trois petits pétards, comme ça, comme dans les petites communes. Et du coup, franchement, c'était sympa. Et au niveau du comité des fêtes, qu'est-ce que vous pouvez entrevoir en raison des événements, crise sanitaire et terrorisme, auquel Ballon doit échapper, j'imagine, pour l'instant. Oui, c'est ça. Ils ne nous ont pas encore trouvés. Donc, c'est ça. On n'a que la crise sanitaire archivée. Donc, nous ne dirons pas où exactement est située la commune de Ballon. Non, bien sûr, on va tenir ce lieu secret pour préserver la population. Donc, du coup, au niveau du comité des fêtes, nous avons établi un programme sur un ange relativement saisonnier. On aimerait, si la crise sanitaire nous permet, cet hiver, pouvoir organiser un concours de belote pour aussi essayer de faire bouger les anciens de la commune et voir qu'on s'intéresse aussi à eux. Nous avons prévu pour les fêtes de Noël, nous voulions, avec le conseil municipal, réaliser un repas pour les personnes âgées. Là, ce ne sera pas possible. Donc, nous allons procéder à une distribution de cadeaux à l'aide d'une carriole et d'un cheval pour que ce soit extérieur. Et nous ferons pareil pour les enfants de Ballon, puisqu'il y a un Noël tous les ans organisés pour les enfants de Ballon, avec un goûter. Donc là, on sera sous une forme plutôt extérieure, mais plutôt aussi très conviviale, où les enfants pourront peut-être faire un tour de galèche avec le Père Noël. Donc, les élus distribueront les cadeaux aux anciens, et le comité des fêtes prendra en charge l'animation de cette journée. C'est une journée qui se tiendra le 13 décembre. Et nous aurons également un marché de Noël qui regroupera les écoles du RPI. Et puis, d'autres, peut-être, commerçants, artisans qui souhaiteraient y participer. Pardon, un marché de Noël qui aurait lieu... Le 13 décembre. Le 13 décembre également. D'accord. On ferait vraiment une journée de festivité, mais tout en extérieur. Donc, j'espère que le temps sera clément. Avec le réchauffement climatique, il n'y a aucun... Voilà. Donc, après, nous partirons sur Pâques, sur une chasse aux oeufs. Nous avons un joli parc à Balan. Donc, pour une fois, mobiliser encore les parents, les enfants. Et puis, c'est un moment convivial. Et puis, au fur et à mesure, peut-être un concours de pétanque, quand les beaux jours seront là. On a plusieurs projets. On aimerait faire une animation par trimestre sur ce mandat, avec le comité des fêtes. Et bien, que vous soyez entendus par les dieux. Jean-Jacques Coudray, vous êtes donc deuxième adjoint et vous vous intéressez plus particulièrement à l'environnement. Outre le tirage du feu d'artifice du 14 juillet, mais enfin, qui n'a lieu qu'une fois par an. Dommage. C'est dommage, mais c'est ainsi. Et au niveau de l'environnement, alors, de quoi vous occupez, vous, très exactement ? De rien, pour l'instant. Je suis de la vie, c'est doux. Je regarde les chemins. Je m'entretiens les chemins. J'aimerais faire plus, mais bon, c'est pas facile de faire entendre ce qu'on a à dire. Moi, j'aimerais faire plus au niveau de l'environnement, parce que moi, je suis bûcheron, débardeur. Je travaille dans la nature. J'aimerais simplement qu'on respecte plus la nature. Mais ça, c'est le niveau mondial. Pas au niveau... Vous n'avez peut-être pas beaucoup de possibilités financières, peut-être, pour... Non, ben, nous, on a une petite commune, mais bon, ce qu'il veut surtout dire, c'est qu'on a pas mal d'agriculteurs qui coupent les arbres, enlèvent les bois pour pouvoir gagner un peu plus de terrain. Il faudra agrandir les parcelles les plus en plus. Oui, évidemment. C'est surtout pour ça, parce que sinon, bon, on est quand même une commune encore rurale. Bon, on a quand même un ou deux bois encore qui résistent. Et on essaye de pallier à ça. Bon, la commune a quand même essayé de replanter quelques arbres. On essaye toujours. Et puis, j'ai un mari qui est très bois et compagnie, donc il en replante un peu partout. Oui, mais c'est très bien. C'est très bien, évidemment. Voilà, les générations à venir auront au moins des arbres à regarder s'ils se portent de virus ou n'importe quoi. Et à l'heure, à propos de bois, vous avez un arbre remarquable. Dites-nous quelque chose sur cet arbre. Notre super cèdre du Liban, qui pour la petite histoire a été ramené par Bernard de Jussieu, dans son chapeau, et il en avait ramené trois, dont un qui est tombé en 1999, qui était au jardin des plantes, et le seul qui est rescapé, c'est le nôtre. Et je ne me rappelle plus combien il fait de circonférence, mais apparemment, il faudrait 4, 5 personnes, les bras étendus, pour faire le tour de l'arbre. Et vous connaissez la date de sa plantation ? Il a été planté en 1734. En 1734. Il a pratiquement 300 ans. Voilà, c'est ça, pratiquement. Donc il a dû en voir passer des choses sur la commune. Il a subi le pauvre deux coups de foudre, ce qui fait que ça l'a un petit peu abîmé, mais enfin bon, je pense que là, depuis quelques années, il se refait un petit peu la santé, donc il est déjà plus joli qu'il y a une vingtaine d'années, 30 ans. Et on peut le voir, ce sentier botanique, qui avait été créé avec ses élèves, par Gilbert Bobo. Voilà, c'est ça. Il a de cela plusieurs années maintenant. Eh bien, Gilbert Bobo, il habite toujours à Ballon, il se consacre maintenant à sa peinture, plutôt qu'à autre chose, mais enfin, il en contient quand même le sentier botanique. C'est très bien, mais c'est un sentier très agréable. Pratiquement chaque fois que je viens ou que je passe par Ballon, je fais ma petite promenade. Voilà, en plus, c'est très sympathique, et puis voilà, c'est en sous-bois, donc c'est très agréable. C'est très agréable. Eh bien, je pense que nous avons fait le tour de cette commune, et je vous souhaite un second bon mandat, malgré toutes les incertitudes de l'avenir. C'est vrai qu'on n'est pas certain de ce que l'avenir va nous réserver. Eh oui, mais il faut vivre d'espoir, d'abord au jour le jour, et ensuite vivre d'espoir. Très bien. Je vous remercie. Laissez-moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501